Pour notre organisation l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, il faut absolument, compte tenu des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux, développer une politique forte, incitative, musclée je dirais, sur la transition écologique et sociale. C'est un enjeu capital. Il y a aussi toute la question de la démocratie sociale, le fait que les jeunes s'inscrivent dans cette démocratie, s'inscrivent dans l'emploi, retrouvent finalement un sens au travail et s'inscrivent dans la société. Il faut aussi penser à protéger les plus vulnérables, à développer notre protection sociale et à être en proximité de l'ensemble de nos concitoyens. Le CESE, c'est l'expression de la société civile organisée. Le CESE permet de réunir l'ensemble des forces vives, des énergies, des différentes composantes de la société et doit permettre de faire remonter l'ensemble des attentes de nos concitoyens. Donc c'est à partir de cette maillotique, de cette délibération, que peuvent se prendre des avis, des avis d'expertise qui doivent influencer la société tout entière et permettre à l'Assemblée nationale, au Sénat et à l'exécutif de s'inspirer justement de l'ensemble des demandes des corps intermédiaires et de la société civile organisée. Pour l'UDES, il y a des signaux faibles, il y a des fractures, il y a une forte radicalisation. Il y a des territoires qui sont aujourd'hui désertés par la puissance publique. Je dirais qu'il y a des accès de non-droit, d'une certaine manière, qui posent problème. C'est la fracture entre le monde rural et le monde urbain, entre les jeunes et ceux qui sont installés dans la société. C'est aussi l'ensemble des personnes les plus vulnérables finalement, qui aujourd'hui n'ont pas toujours accès à une forme d'inclusion sociale. Donc il y a de la réparation à faire et la logique de notre organisation, l'Union des employeurs de l'économie sociale, c'est à travers l'ensemble de ces entreprises sur les territoires mutualistes, coopératives, associatives. C'est de renforcer cette cohésion sociale et de participer à l'effort économique de notre nation.